... Alors nous c'était une mission d'information et de contact et puis d'observation des processus électoraux mais comme on était une petite équipe, on ne s'est pas étendue sur tout le pays. Donc on a eu beaucoup de rencontres avec tous les partis prenantes, la société civile, les partis politiques, les candidats, les représentants des cultes, notamment on a vu l'archevêque copte. Et puis on a pu pendant ces trois jours observer un peu comment se déroulait le processus électoral en se déployant dans plusieurs bureaux mais uniquement au Caire. Alors au Caire c'était un climat très apaisé, on n'a pas senti vraiment de tension à part le fait qu'il y avait un déploiement militaire important aux abords des bureaux de vote qui étaient très très contrôlés. Il y avait un peu une ambiance festive en fait, on sentait qu'on sent, ceux qui sont déplacés évidemment parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas déplacés mais ceux qui sont déplacés on sentait qu'il y avait vraiment un engouement pour le vote, le candidat Sissi et puis c'est des gens qui aiment bien en général leur armée. Donc en fait on sent qu'ils ont vécu beaucoup de tensions et d'insécurité et ce qu'ils veulent c'est vivre de façon paisible et que l'économie reparte. Donc non c'était assez calme et festif en général. Alors moi je crois que c'est important puisque par exemple au nom de la francophonie, eh bien francophonie ça rime avec démocratie. Donc en fait ce qu'on tâche d'observer c'est si les règles démocratiques sont observées pendant le processus électoral. Donc le fait d'avoir un oeil extérieur, je pense que ça les oblige à faire en sorte que le processus se passe selon les lois en vigueur, selon la loi égyptienne bien évidemment. Et puis nous pouvons après faire des recommandations puisque là le processus s'est passé légalement à part certaines petites observations que l'on peut faire mais dans la grosse majorité il n'y a pas d'infraction à la loi. Par contre on peut leur dire d'améliorer leur processus électoral et leur loi pour que ça soit plus démocratique, notamment que ça soit plus pluraliste, qu'il y ait moins de tentatives de déstabilisation comme de rajouter un jour de plus qui était prévu dans la loi mais qui annonçait la veille pour le lendemain peut sembler un peu cocasse et fragiliser le processus électoral. Donc en fait un oeil extérieur et c'est la première fois, il faut le dire, que l'Égypte acceptait autant d'observateurs internationaux. C'est peut-être la preuve qu'ils ont envie que leur pays fasse un pas vers la démocratie et puis la francophonie est prête à les accompagner pour améliorer de plus en plus ce processus et que tous les partis puissent se représenter sans crainte de représailles et qu'il y ait une vraie représentation légitime du peuple égyptien. Alors moi ce qui m'a surprise c'est qu'il y avait beaucoup de femmes. Alors ce qui est vrai, notre oeil est un peu faussé par le fait que les bureaux sont souvent non mixtes. Mais c'est vrai que dans l'ensemble des bureaux que nous avons visités, il y avait dans le personnel qui tenait du bureau, qui est un personnel judiciaire, il y avait toujours des femmes et quelquefois en majorité. Le représentant des candidats, enfin nous on a vu surtout un représentant de Sissi parce que l'autre candidat n'avait pas assez de représentants je pense. Moi j'ai vu qu'un seul homme le représenter dans un bureau. Dans tous les autres bureaux c'était une femme qui représentait Sissi. Et il y a eu quand même beaucoup de femmes à se déplacer pour voter. Donc ça je trouve que c'est un signe encourageant. D'abord ça permet à mes électeurs qui sont au fin fond de la Bretagne de savoir ce que je fais en Égypte. Parce que quelquefois du coup après ils me posent des questions sur ma mission. Donc ça me permet moi de leur montrer ce qu'est la francophonie, à quoi sert l'association de la francophonie et comment on peut aider des pays, même s'ils sont lointains, à aller vers plus de démocratie. Et que le fait qu'on aide des pays de ce type-là à aller vers la démocratie, ça sert forcément aussi des intérêts de la France, même si ça paraît lointain. Parce que si on arrive à être dans un monde apaisé et où les conflits cessent, eh bien tout le monde vivra mieux et il y aura moins de problèmes économiques et d'immigration. Donc ça sert un peu à leur faire un petit clin d'œil quand je pars un peu à l'étranger. Et ça suscite des discussions après. Donc je trouve ça intéressant. Sous-titrage ST' 501